Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo d'achat-revente pendant la TOTS, je voulais revenir avec vous sur le fait que les packs à 100 000 risquent de sortir ce soir. Ce qui dit pack à 100 000 dit forcément chute des prix. Les prix vont forcément chuter, j'espère bien que les packs vont sortir comme la semaine dernière le lundi soir, et cela va entraîner forcément une baisse des prix. La baisse des prix qui, la semaine dernière, a été accompagnée d'une baisse de la fourchette de prix dès la première nuit où les packs à 100 000 sont sortis. Donc forcément, beaucoup de joueurs ont été pénalisés. Moi, je suis plutôt de la chance, j'avais acheté des hasards et j'ai réussi à les revendre avant que la baisse de prix soit appliquée, ou en tout cas, des joueurs me les ont achetés malgré la baisse de prix, tout simplement. Malheureusement, on ne va pas prendre le risque deux fois, donc moi ce que je vous conseille, ce n'est pas d'investir sur des Reus, des Di Maria, des Lewandowski, qui vont sûrement être intéressants parce que leur prix va chuter, tout simplement pour le moment, ils sont même indisponibles. Si je fais Reus, il est indisponible, forcément sa fourchette de prix est à 20 000 maintenant, mais je pense qu'au fur et à mesure des packs ce soir, son prix va redescendre à peu près vers 14 000, 15 000. Le problème, c'est que si la fourchette de prix descend à 12 500, malgré les avoir achetés à 14 000, on va se faire encore avoir par Electronic Arts, ce qui, franchement, je pense que c'est une stratégie pour essayer de lutter contre ceux qui font de l'achat ou revente. Ils savent très bien qu'à ces moments-là, c'est là où on va se faire le maximum de thunes, parce que quand acheter et quand vendre, forcément, ça fait partie de ça. Quand les packs à 100 000 sortent, on attend le dernier moment et on achète les joueurs au prix le plus bas pour les revendre au fur et à mesure de la semaine à des prix vraiment très hauts et gagner jusqu'à 40-50% du prix du joueur. Maintenant, avec la fourchette de prix, c'est un tout petit peu différent. Les bénéfices sont moins importants, mais ils sont toujours présents. Mais malheureusement, il faut quand même se méfier. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur des joueurs. Par exemple, comme 2P, ça va marcher très bien. Je pense qu'il est à 3 500, entre 3 500 et 3 500. Déjà, il est plus bas que son prix d'origine. Parce que normalement, quand il n'y a pas la tot, ceux-là, ou en tout cas les mardis et mercredis soirs, il y en a même à 3 500. Et j'ai l'impression que les prix continuent à acheter encore. Il était à 4 500, 4 500, 5 000. Là, il n'est plus qu'à 3 000. Je pense que son prix va descendre, je pense, au fur et à mesure de la soirée, surtout avec les packs à 100 000. Entre 1 500 et 2 000, ça va être son prix. Et si on les achète à ces prix-là, je suis sûr que mardi soir, là où le prix est au plus haut, mardi soir, voire mercredi matin, son prix va être remonté aux alentours de 4 000, 4 500. Et donc, sur chaque 2P qu'on va acheter à 1 500, on va pouvoir se faire 3 000 crédits de bénéfice, ce qui est quand même pas mal. Dites-vous que si on remplissait forcément toute notre liste de transfert qu'avec des 2P, et qu'on se fait 3 000 de crédits à chaque fois, ça pourrait faire une belle nuit à plus de 300 000 crédits de bénéfice. Donc, ça commence à être plus que sympa. Donc, évidemment, il n'y a pas que des 2P. Je pense aussi à des Driss Mertens, à des David Silva, à des Fellaini, à des Léo Crémy. Voilà, tous ces types de joueurs qui vont marcher très bien et qui sont déjà au plus bas de la forchette de prix. Donc, Electronic Arts ne baissera pas plus. Et forcément, ces joueurs-là qui vont baisser, des Fabregas, ces joueurs vont baisser. Alors, les autres, ils baissent de 2 choses. C'est-à-dire, soit les joueurs veulent les revendre pour pouvoir ouvrir des nouveaux packs, soit ils l'obtiennent dans un pack et ils le revendent très rapidement, comme ça, à des prix très bas pour pouvoir obtenir de nouveaux crédits pour revendre. Pour Fabregas, c'est un peu différent. Ça va être seulement une de ces 2 possibilités, tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, dans les packs, ce n'est que sa carte TOTS qui est disponible, mais les joueurs qui vont vouloir vendre sa carte à 84 et à 85 très rapidement, tout simplement pour ouvrir de nouveaux packs. Donc, moi, je vous dis vraiment, concentrez-vous sur ce type de joueurs-là et vous allez vous gagner pas mal de crédits et en plus, vous ne risquez pas la baisse de la fourchette de prix qui risque d'avoir lieu demain matin et ainsi faire un maximum de crédits. Au moment de la revente, moi, je pense que le moment de la revente où ça sera le plus cher, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que ça sera mardi soir, voire mercredi matin, tout simplement parce que les plus gros packs sont déjà passés. Les packs à 25 000, 35 000, 50 000, 100 000 seront déjà passés. Donc, le mardi soir, c'est un peu le moment charnière entre l'ancienne TOTS et la nouvelle qui arrive le lendemain. Donc, forcément, les joueurs ont déjà dépensé pas mal de crédits et ouvrent beaucoup moins de packs sur cette dernière journée. Et qui dit ouvre moins de packs, forcément, le prix des joueurs va re-augmenter. Les joueurs vont vouloir réinvestir dans certains joueurs et à ce moment-là, vous allez vous faire des couilles en or parce que vous allez revendre tous les joueurs que vous avez achetés à la fin des packs à 100 000 au prix au plus bas. Vous allez les revendre le mardi soir, donc le lendemain, et vous allez les revendre facilement 30-40% plus cher que ce que vous les avez achetés et ainsi faire beaucoup d'argent. Si vous voulez investir sur les gros joueurs, c'est possible, mais franchement, je ne vous garantis pas le fait qu'ils ne vont pas être impactés par la fourchette de prix, sûrement par la baisse de fourchette de prix de Electronic Arts. Donc, vraiment, faites attention. Je ne suis pas certain qu'ils baissent la fourchette de prix comme ils l'ont fait la semaine dernière parce que ces joueurs-là n'avaient pas été impactés quasiment pendant un mois, un mois et demi. Donc là, peut-être que c'est moi qui ai peur pour rien. On verra pour la semaine prochaine, mais je préfère être prudent et vous donner des conseils où je suis sûr que ça va marcher et en tout cas, vous allez faire un maximum de crédit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais en refaire une sûrement ce soir au moment où les packs à 100 000 seront disponibles ou au moment où les prix seront le plus bas pour vous montrer comment faire et en tout cas, vous donner toutes les astuces pour pouvoir gagner un maximum de crédit en live. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Allez, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501